... S'il faut lui donner un nom, je dirais présidentiel. Or, ce nom, ceci des réactions épidermiques, comme tu dis. Parce que nous avons vécu un système présidentialiste, et non pas présidentiel. Le présidentialisme, c'est le pouvoir personnel absolu. La confusion des pouvoirs, et donc l'absence de liberté. Nous, au PDP, nous ne souhaitons pas jeter le bébé et le bas. Nous voulons plutôt rectifier que réagir. C'est pourquoi nous sommes pour l'élection du président de la République directement par le peuple. Et ce président aura des prérogatives limitées. C'est-à-dire qu'il aura en face de lui une assemblée directement élue qui ne pourra pas dissoudre. Et ainsi, nous aurons deux corps directement élus par le peuple qui ont le même poids. Donc ils s'équilibrent. Et ils sont séparés. Le président n'ayant pas l'initiative des lois, en principe. L'action législative est spécifique à l'Assemblée, comme cela se passe actuellement aux États-Unis. C'est une certaine étanchéité dans la séparation des pouvoirs. Le président ne pourra pas nommer les membres du gouvernement où il est responsable aux hautes fonctions de l'État, aussi bien civile que militaire, sans consulter les chambres. Nous sommes pour une chambre bicamérale. Parce que jusque-là, les régions n'ont pas été représentées. Nous pensons que le Sénat, qui serait élu directement pour les citoyens au niveau des régions, serait une chambre représentative des régions et qui participe à l'action politique et législative nationale. En face de ces deux corps, de législatif et de l'exécutif, séparés, équilibrés, se contrôlant mutuellement, il y aurait un pouvoir non élu, celui des magistrats, qui assurerait la suprématie de la Constitution. C'est-à-dire qu'il abrogerait toute loi ou tout règlement édicté par le président, toute loi émanant de la chambre ou tout règlement présidentiel ou décret, qui ne serait pas conforme à la Constitution. Nous pensons que cette séparation des pouvoirs garantirait des libertés si chères aux Tunisiens et à l'ensemble de l'humanité. La dernière grande réforme concerne la régionalisation. Nous sommes pour la décentralisation d'élections de conseils régionaux qui auraient un budget, qui seraient comptables de leur gestion devant les citoyens dans les régions et qui auraient pour gérer, à gérer la santé, l'immigration, le développement régional, etc. La culture, le tourisme, etc. Voilà, grosso modo, l'origine politique que nous proposons en fait pour le Tunisiens. Donc, les mesures les plus importantes sont d'abord maintenir la date des élections, ensuite maintenir une certaine sécurité de manière à garantir la liberté d'expression et de l'élection. A mon avis, la présence d'observateurs internationaux est une mesure qui contribue à garantir la sincérité et la transparence des prochaines élections. Donc, voilà, nous avons une nouvelle loi électorale, nous avons une commission indépendante et une loi qui l'a établie. Ce sont deux grandes mesures importantes. Il y a eu une petite polémique à propos de la date, elle est actuellement dépassée. Ce qu'il faut, c'est aller sereinement dans la liberté, le respect, la loyauté, la noyauté surtout, aller à cette compétition électorale et à ce jour des élections qui va permettre pour la première fois de l'histoire du peuple tunisien, qui va nous permettre, elle va être à ce peuple tunisien, d'être souverain chez lui et d'exprimer sa volonté. On l'aura terminé avec les gens qui partent non-paples sans qu'il n'ait été mandaté. Pour la première fois, le peuple tunisien a choisi par ses représentants et par l'euro consomnie. Je l'ai dit hier au cours de mon discours, je vais m'arrêter sur les deux plus grandes mesures et qui sont interconnectées. Le développement régional, ce qui suppose des investissements massifs dans les infrastructures et les équipements collectifs et ces investissements seront créateurs d'emplois directs et d'emplois indirects. Mais les emplois, on les crée lorsqu'on crée la richesse. Pour créer la richesse, il faut investir. Donc, inciter à l'investissement, créer toutes les conditions favorables de l'investissement privé, c'est l'autre aspect de la politique de l'emploi, car les tunisiens se sont révoltés pour avoir un emploi, pour voir leur région développer et garantir les conditions d'une vie libre. Et en étant dit, voilà, en résumé, le développement régional et l'emploi, mais ceci n'exclut pas, au contraire, il inclut une action dans le domaine de la culture, une politique spécifique pour le tourisme, une politique pour l'enseignement et l'école, une politique pour la santé, etc. Mais c'est trop long, nous avons 120 propositions qui embrassent l'ensemble de ces domaines et contribuent la sécurité, la dépense et la biodiversité. Notre parti lève ses ressources des citoyens tunisiens, exclusivement des citoyens tunisiens. Les cotisations, les dons des membres du parti, mais aussi les dons des citoyens, qu'ils aient, eux, beaucoup d'argent, dont des hommes d'affaires, nous ne nous cacherons pas, les hommes d'affaires contribuent au financement de notre sorti. Nous observons un respect scrupuleux de la loi qui interdit tout financement extérieur et le punit de 5 années d'emprisonnement, et la loi qui oblige les partis à présenter leur comptabilité à l'état de leur finance, à la cour des comptes. Et nous, nous avons un compte unique, géré par une série unique, il y a un trésorier, un comptable, un expert comptable et un commissaire. Donc, nous agissons dans la transparence, nous sommes prêts à tout moment à rendre compte de chaque dinar que nous avons reçu et nous indiquer où il a été dépensé.